Et bien bonjour à tous, je suis super content d'avoir donc un ami, un entrepreneur, donc Antoine Bougane peut-être certains d'entre vous le connaissent, il fait beaucoup parler de lui sur internet, un entrepreneur à succès et c'est aussi un ami bien sûr et en fait en rapport avec l'entrepreneuriat et l'anglais et l'apprentissage de l'anglais et surtout la maîtrise de l'anglais, je voulais l'interviewer, lui poser quelques questions et surtout pour montrer encore à quel point aujourd'hui apprendre l'anglais et maîtriser l'anglais est une clé et nécessaire dans tout type de business. Donc, première question cher Antoine, parle-nous de toi, ton parcours, ton business, à toi. Ok, bonjour à tous, moi je suis entrepreneur sur internet comme Derek il l'a dit, j'ai monté différents types de business et j'ai commencé par un business qui s'appelait le dropshipping. C'est toujours le dropshipping mais je fais beaucoup moins, en tout cas pas de la manière dont j'ai commencé au départ. Au début je vendais des produits en ligne sans avoir le stock, donc je vendais des fers à lycée pour les filles pour tout dire, plein de choses qui ne me passionnaient pas forcément mais ça permettait de gagner de l'argent vite sur internet et au fur et à mesure du temps j'ai développé ça dans une niche qui me passionne qui est le surf. Aujourd'hui j'ai créé une grosse communauté dans le surf, j'ai la plus grosse communauté de France sur YouTube à travers cette discipline et on a créé du coup des boutiques, plein de choses et au fur et à mesure du temps j'ai eu plus de demandes de coaching, j'ai formé des potes à faire ça, j'ai eu plein de potes d'enfance qui se sont greffés un peu à mon histoire et puis du coup on a fait tout ça ensemble ce qui est encore plus cool à faire et du coup j'ai formé, je me suis mis à faire des formations donc j'ai développé cette autre partie qui est l'entreprenariat, motiver les gens et leur apprendre comment faire du business en ligne parce que c'est une opportunité de dingue et les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tout ce qui va avec, ça permet vraiment de vendre vos connaissances ou vendre des produits comme je le fais. Donc voilà et aujourd'hui ça fait trois ans que je fais ça, que j'en vis pleinement et que ça me permet de surfer, de skater, j'ai pu construire un skatepark sur mes bureaux, enfin voilà plein de rêves de gosses qui se sont réalisés. Trop fort, donc aujourd'hui tu es libre, aujourd'hui tu vis ton business et aujourd'hui tu vis la vie vraiment que tu désires de tes rêves quoi. Ouais ouais ouais, là-bas je l'ai fait, on ne peut pas se mentir, je l'ai fait pour l'argent au tout début et il n'y a plus de problème d'argent maintenant, je ne me soucie plus de ça. Maintenant l'argent me permet de débloquer des fonds pour faire de nouveaux projets, pour encore aller plus loin dans mes objectifs. Mais voilà, je peux bouger quand je veux, je pars quand je veux, j'ai un skatepark sous mes pieds, je n'aurais jamais pu penser à faire ça. Trop fort, d'ailleurs juste avant qu'on commence l'interview, Antoine disait que là il est sur le départ pour Bali pour un mois. Donc c'est vrai que c'est juste exceptionnel. Et raconte-moi donc dans ces trois années de business, quel a été le lien avec le milieu anglophone ? Je sais qu'il y a plusieurs orateurs que tu écoutes régulièrement, explique un peu là-dessus. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout biling complet. Je me débrouille un petit peu. J'ai beaucoup progressé avec ces années d'entrepreneuriat où je me suis forcé à aller chercher de l'information. Parce qu'on le sait, souvent les Américains ont souvent de l'avance par rapport à la France. Et moi, j'avais besoin d'aller chercher des informations pour être le meilleur dans mon marché. Ça m'a toujours intéressé de faire ça. Je suis le mec qui veut toujours savoir les informations le premier. Et je n'ai pas envie de ramasser les miettes, j'aime bien avoir la plus grosse part du gâteau. Et là, l'anglais m'a beaucoup servi. Je me suis forcé à écouter un entrepreneur qui s'appelle Gary V, Gary Vaynerchuk. Et cet entrepreneur, c'est un Américain. Enfin, c'est un Russe à la base. Mais il parle anglais tout le temps. Donc, il a bien fallu que j'écoute ce qu'il disait. Et j'ai pu choper pas mal d'informations grâce à ça. Ça m'a fait évoluer dans mon business. Et ça m'a permis de développer West Surf. Parce que West Surf, c'est ma marque de surf. Et si je n'avais pas eu l'anglais, si je n'avais pas eu ça, j'aurais pas pu comprendre qu'il fallait créer des communautés. J'aurais pas eu la même vision du business que les Américains ont. Donc, ça m'a beaucoup aidé en regardant des vidéos YouTube, en mettant des sous-titres, en mettant des choses comme ça. J'ai beaucoup évolué. Super. Et donc, je crois de mémoire que tu es parti à New York l'année dernière. Oui, pendant un mois. Tu restais un mois, c'est ça. Et tu l'avais rencontré. Mais ce n'était pas à New York. Tu m'avais dit… À Dallas. Dallas, oui, c'est ça. C'est sûr que là, forcément, la langue anglaise, là, c'est clé. Oui, exactement. Et là, tu vois, à ce moment-là, ça m'avait manqué. C'était que j'arrive bien à comprendre ça va à l'anglais. Mais je ne le pratique pas assez à l'oral. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de mal dans cette conférence, dans ce séminaire. C'était une conférence où il y avait 1000 personnes, d'échanger avec les gens. Et il y avait des Américains qui parlaient très, très vite. Et je n'avais pas toujours le temps de tout comprendre. Et surtout, de répéter aussi vite qu'eux, de reparler aussi vite pour qu'ils me comprennent bien, ce n'était pas facile. Donc, ça, à ce moment-là, j'aurais bien aimé parler mieux anglais il y a un an, un an et demi. Oui, c'est plus. Mais voilà, c'était quand même une super expérience qui m'a fait avancer. Excellent. Et donc, imagine sur les deux dernières années ou trois dernières années de ton entreprise, tu n'as pas l'anglais. Donc, tu ne comprends pas, tu ne le parles pas. Ton business, est-ce qu'il serait le même aujourd'hui ? Est-ce que tu pourrais voyager ? Est-ce que tu pourrais avoir les mêmes résultats ? Est-ce que tu aurais les mêmes déclics ? Est-ce que tu aurais été aussi vite ? Non, c'est sûr que non parce que ce que je te disais, j'ai compris au bout d'un an d'entrepreneuriat qu'il fallait créer une communauté, qu'il fallait voir long terme sur un business et ne pas voir que faire des boutiques qui vont durer un mois, etc. Ce que j'avais appris avec des formateurs en France. Et ça, j'ai vraiment eu le déclic avec Gary V, celui que je suis. Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas si j'aurais créé ma marque de surf. Je ne sais pas si j'aurais une stabilité aussi bonne qu'aujourd'hui dans mes business. Et pareil pour mes voyages. Maintenant, quand on voyage, on va à Bali, on va rencontrer plein de gens qui travaillent sur Internet, des Américains, des gens qui sont partout. Mais pour échanger, on parle anglais. C'est plus simple. Et ça permet de faire des connexions, d'avancer bien plus vite. Alors, je ne peux pas dire où est-ce que j'en serais, mais c'est sûr que je n'aurais pas évolué aussi rapidement parce que les infos, les trois quarts des bonnes infos qui m'ont fait évoluer sont en anglais. C'est sûr. De plus en plus, je vais investir en moi sur l'anglais parce que c'est quelque chose que j'ai du mal encore à faire. Je me suis créé un emploi du temps très chargé avec l'entrepreneuriat. J'ai toujours plein de trucs à faire et je mets les priorités là où il faut les mettre. Mais c'est sûr que l'anglais rentre dans les premières priorités. L'information, c'est ce qui me fait avancer le plus vite dans mon business. Donc, je parlerai encore mieux anglais. Ça me permettrait d'avoir plus d'infos et de faire grossir mon business. C'est sûr. C'est vrai que la notion de se former est peu présente dans les mentalités francophones et françaises. Mais en fait, si jamais je me formais à ça, ça me permettrait de gagner plus vite. Bien sûr. Et si jamais je décide de vivoter, de végéter, on n'avance pas aussi vite. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Moi, ça a été longtemps le blocage de vraiment investir en moi-même. Et en fait, j'ai réalisé que les centaines ou milliers d'euros que je peux mettre à droite et à gauche, vraiment en moi, ça me permet de faire fois dix. Bien sûr. Et ça reste. Tout ce que tu apprends, ça reste. Tu peux acheter du matériel. Tu peux acheter des super applications, je n'en sais rien, pour apprendre l'anglais ou pour n'importe quoi. Mais ça ne reste pas. Tandis que la connaissance que tu vas avoir avec, je n'en sais rien, moi, des coachings que j'ai pu prendre en marketing, où tu pourrais apprendre l'anglais ou n'importe quoi, c'est des choses qui vont rester dans le temps. Si tu pratiques, tu continues à pratiquer. C'est un délibile, tu gardes ça. Donc, ce n'est pas du matériel et le meilleur investissement, c'est en toi, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Excellent. Encore une question. Si un programme, tu avais été proposé il y a deux ans, il y a trois ans, il y a un an, pour parler anglais couramment sous trois mois, est-ce que toi, tu hésiterais ou est-ce que tu te dis, mais je démarre tout de suite ? Non, pour apprendre sous trois mois, c'est ça la promesse ? Oui, c'est ça. Sous trois mois, tu parles anglais couramment. Est-ce que c'est quelque chose, il y a deux ans, quand tu réalisais que les informations venaient du milieu anglophone, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, tu te dis je fonce ? Oui, franchement, ça mérite d'y aller. Après, ça dépend. Il y a deux, trois ans, dans ma situation actuelle, je bossais comme un malade. Je ne sais pas si j'aurais toujours eu ce blocage de temps, ce qui est une énorme erreur parce qu'au final, aujourd'hui, ça me permettra encore d'aller plus vite, comme je disais dans l'apprentissage des connaissances. Et oui, je fonce. Je fonce parce que déjà, j'adore les trucs avec des deadlines. En trois mois, des choses comme ça, c'est très motivant. On se dit toujours qu'apprendre l'anglais, moi, personnellement, je me dis, ça va prendre du temps. Il faut que je pratique pendant des années et des années. Il faut que je parte un an à l'étranger ou je ne sais pas trop quoi. Et non, ça, c'est un super objectif. Je fonce. Super. Excellent. Et cool. Merci beaucoup. Et je rappelle à tous les gens qui nous suivent là sur Bilingue, sur la chaîne YouTube, que vous pouvez réserver un appel stratégique, une évaluation gratuite avec moi ou mon équipe. Cliquez sur le lien dans la description. Vous réservez l'horaire à laquelle vous voulez qu'on vous appelle et on voit où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage de l'anglais, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous voulez, comme Antoine l'a dit, ne pas avoir les miettes et prendre de l'avance les autres francophones. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, c'est une course. Si jamais ce n'est pas vous, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire avant vous. Bien sûr. Et je pense vraiment que si ça t'a parlé, cette interview, tu peux prendre un rendez-vous. Tu verras quelques petites questions à répondre. Et puis, on est plusieurs à pouvoir te répondre et t'appeler. Et ce sera vraiment… Tu gagneras en clarté et en temps. Et ça, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, Antoine l'a dit, avoir de la clarté et gagner du temps, c'est quelque chose qui ne vaut pas… Ça ne vaut pas des millions, ça vaut des milliards parce qu'on est tous en manque de temps. Donc, tu peux passer à l'action. Et puis, si tu as des questions, je mets toutes les infos aussi dans la description sur Antoine, ce qu'il fait, son business, ses résultats, ses chaînes YouTube, ses formations. Prends aussi du temps pour regarder parce que ça te permettra aussi, toi, de découvrir encore des façons d'entreprendre que tu ne connais peut-être pas. Merci beaucoup, Antoine. Merci à tout le monde. À plus, Derek. Thank you very much et bon voyage à Bali. Merci. Je tiendrai au courant. Ciao. Salut.